Salut et bienvenue pour cette nouvelle livraison. Oui comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis tout seul. Pourquoi ? Parce que Ahmed est au travail et qu'en plus aujourd'hui il y a du porc dans cette livraison. Alors je suis allé chercher mon McDo parce qu'il y a un McDo qui est juste à côté alors c'est une demi livraison. Le livreur aujourd'hui c'était moi. Je peux d'ailleurs vous dire que la livraison est de 5 sur 5 puisque je crois que je suis le meilleur dans ce domaine. En tout cas à mes yeux. McDo signature aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un petit burger ma foi fort sympathique avec du jambon italien, du jambon rostello et puis du comté. Donc moi je me dis du bon fromage avec du bon jambon normalement ça doit donner un bon burger. Avant de vous le montrer parlons des prix, vous le savez les menus signatures sont toujours un petit peu plus chers et donc pour le menu que vous voyez là avec une grande potatoes, le burger, une grande boisson j'en ai eu pour 11,60€ ça va à peu près c'est pas bon marché c'est pas non plus méga cher. Si le goût est bon normalement ça devrait le faire. Je trouve que le prix est assez correct vu les ingrédients qu'il y a dedans. Toujours pareil c'est une histoire d'ingrédients. Rapidement le jambon rostello parlons-en, c'est un jambon italien aux herbes qui est issu de la ville de Bologne. On nous promet dans ce jambon plein de saveurs, un véritable voyage et pour l'avoir déjà goûté en version classique qu'on peut trouver n'importe où, j'en attends beaucoup. Je vous le montre ce burger, c'est sans surprise, vous connaissez McDo signature. Le pain c'est toujours le même, ce pain bien brillant, légèrement brioché, plutôt moelleux. Burger très plat, c'est pas très très épais. Alors ça sent bon, là pour le coup ça sent bon, j'ai une petite odeur. Ah ouais 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 franchement ça sent bon et si ça a le goût de ce que ça sent normalement c'est un carton plein. Alors je vais quand même vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Quelques copeaux de jambon, de la salade qui est un peu fatiguée quand même la salade. De la sauce, une sauce qui est bonne, qui est bien vinaigrée avec des petites herbes. Je ne saurais pas trop dire ce qu'il y a dedans mais c'est plutôt bon. Le steak, le steak de chez McDo, j'avais failli l'oublier celui-là. Le steak est quand même extrêmement petit, une tranche de comté qui est à peine fondu mais en même temps le comté c'est un fromage qui fond un tout petit peu plus difficilement que le cheddar ou ce genre de fromage. Et en dessous, il n'y a rien comme d'habitude chez McDo. C'est assez sommaire dans la composition du truc. Ils ont vraiment tout misé sur le jambon et sur le fromage. J'espère que ça va être bon. Alors le premier goût qui me vient comme ça, c'est le steak. Étonnamment, c'est le steak. Je n'ai pas plus de saveur que ça en ce qui concerne le jambon ou bien même le fromage. Il n'est pas extrêmement chaud et pourtant le McDo est vraiment juste à côté. Si vous n'êtes pas en plein coup de feu, si on ne vient pas de vous le préparer, c'est quasiment froid. Là, c'est tiède. On va dire, soyons un minimum gentil, c'est tiède. Là, ok. C'est assez bizarre parce que vraiment en fonction de deux bouchées qui sont quasiment identiques, je n'ai pas du tout le même goût. Là, j'ai bien senti le jambon. J'ai bien senti le fromage aussi avec le petit goût de viande. Nickel. Moi, ça me va. Il y a juste un truc, c'est que la sauce pour le moment, elle est absente et surtout, c'est un peu sec. J'ai la sauce, ça y est. Elle était mal répartie. L'ensemble, ça marche. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais franchement, pour une fois, c'est un bon burger signature. Vous savez que j'ai toujours une espèce de contentieux avec les menus signature en France. Je trouve qu'en France, ils sont quand même très très moyens et qu'à chaque fois que je vais dans une ville à l'étranger, ils sont bons. Donc non, là, ça marche bien. Est-ce qu'il y a lieu d'en faire tout un flan ? Non, pas vraiment. Mais pour du McDo, franchement, ça se défend. Ce n'est pas si mal que ça. Replaçons dans le contexte. McDo ultra fast-food. Il faut que ça envoie. Il faut que ça envoie très très vite. On n'est pas du tout sur un burger gourmet, mais dans cette gamme de prix. Et pour ce que c'est, ça va. Franchement, ça va. Mention spéciale quand même pour la viande des signatures, qui est quand même beaucoup plus goûtu que de la viande classique. Si je dis pas de bêtises, c'est du charolet. Cuit à la façon McDo, c'est-à-dire ultra cuit, ultra sec. On enlève toutes les bactéries, tout ce qui peut rester sur la viande. C'est une petite semelle, mais qui a quand même encore du goût. Elle n'a plus eu le juteux. Ça, clairement, elle n'a plus du tout. Mais c'est plutôt goûtu. Là, je serais mauvaise langue si je disais le contraire. Je viens de croquer en plein milieu du burger. Franchement, c'est pas mal. Là, j'ai tout eu. J'ai eu le goût de la sauce, le goût du jambon, le goût du steak, le fromage. C'est dommage que ça n'avait pas le goût comme ça partout. Parce que là, ça me plaît. Franchement, c'est plutôt pas mal. On est dur avec McDo d'habitude. Là, pour une fois, je reconnais que le menu signature, il n'est pas si mal que ça. Très chaud, juste fait. Il doit être fort sympathique en bouche. Je parlais du burger tout à l'heure qui n'était pas très garni, qui était un petit peu plat. Sachez qu'il existe en version de viande. Pour les gros mangeurs, si vous avez très faim, n'hésitez pas. Il y a une version, je crois qu'elle était à 13,80€ ou quelque chose comme ça. Le reste est identique. Plus le goût de viande, je pense que ça peut créer une espèce de déséquilibre dans le burger. Parce que là, on a quand même un truc un peu homogène quand il est bien composé. C'est-à-dire là, au milieu dans mon cas. Quand il est bien composé, la sauce avec le jambon, avec le fromage, tout a un bon équilibre. Sachant que le steak, comme je le disais, c'est du charolet et ça a du goût. Si on en rajoute un, je pense qu'on crée un fort goût de steak au détriment du reste. C'est un peu dommage. Il y a un truc que je n'ai pas fait et je vais le faire dès maintenant. Je vais goûter au fromage, qui pour le coup est un peu élastique. Un comté jeune, il n'a pas énormément de goût. Il a ce petit goût de comté quand même, évidemment. Le gras, il l'a, il n'y a aucun problème. Mais un petit comté un petit peu plus maturé, un petit peu plus affirmé en goût, ça n'aurait pas été de refus. Mention spéciale à la sauce qui se marie vraiment très très bien avec le jambon. Dommage. J'aurais bien aimé en avoir un tout petit peu plus parce qu'elle se défend bien et elle vient donner un petit peu de caractère à ce burger qui par moment est un peu plat. C'est grâce aux commentaires si je l'ai testé parce que j'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui avait dit, testez le nouveau signature. Et ni une, ni deux. Je me suis dit, Ahmed étant au travail, il y a du port. Je monopolise la chaîne pour moi tout seul et je vais le tester. Donc si vous avez des petites idées de resto, n'hésitez pas. Vous nous écrivez. Voilà, vous connaissez l'adresse maintenant. Ou si vous êtes restaurateur et que votre resto est original, pareil. Vous nous dites, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il y a un restaurateur là qui nous a écrit il y a pas longtemps en disant, Ah bah vous avez testé mes produits, j'avais prévu de vous écrire et vous l'avez fait avant moi. Bon, il a eu du bol hein. C'était un resto qu'on avait bien aimé. Big up à tous les restaurateurs qui nous regardent. On a faim, on veut tester ce que vous faites. Bon bah je suis arrivé au bout de ce burger sans trop trop de difficultés, en même temps il n'était pas très très gros. Allez les notes. Allez, il est temps de faire le débrief de ce menu signature by McDonald's avec le comté AOP, le jambon rostello. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Quelles sont les notes ? Bon, je vous l'ai dit en début de vidéo, la livraison comme c'est moi qui suis allé le chercher et que j'ai été servi assez rapidement. Il n'y avait pas grand monde dans le McDo. Allez, je vais mettre un 5 sur 5. Comme ça, on est d'accord, je ne pénalise personne. Le rapport qualité-prix, un petit 3 sur 5. Je pense qu'on aurait pu upgrader un petit peu ce burger avec un fromage un petit peu plus affiné, un jambon avec un petit peu plus de goût. Mais le rapport qualité-prix est plutôt bon, c'est honnête pour un menu signature by McDo, 11,60€. Sachant qu'à Paris, vous le savez, c'est un petit peu plus cher que dans les régions. En ce qui concerne le goût, 6 sur 10, je pense qu'on est bien, c'est un bon burger, franchement. On a connu des choses bien pires chez McDo et encore récemment avec le petit cornet de Fish and Chips. Voilà, la vidéo, elle est là. Ça, c'était très moyen, mais en ce qui concerne ce burger, non, c'est bien. Toujours pareil, on peut faire mieux, on peut mettre des ingrédients avec plus de goût, histoire que le burger ait vraiment du caractère. Mais un 6 sur 10, c'est assez correct. J'additionne tout ça, ça nous donne 14 sur 20 pour ce menu signature by McDo. Note plutôt honnête en ce qui concerne ce fast-food. Si vous l'avez goûté, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, ça nous fait plaisir. Vous activez la cloche en plus pour recevoir les notifications. Sachant que la vidéo, la prochaine vidéo, celle qui sortira la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, normalement, elle devrait vous régaler. Nous, on s'est régalé. On l'a tourné hier midi et honnêtement, hier soir, je n'ai pas pu manger tellement on s'est régalé et tellement il y avait en quantité. C'est une très très belle vidéo que je vous invite à regarder. Donc, elle sortira la semaine prochaine. Donc, la petite cloche pour recevoir les notifications. Un petit commentaire, un petit like. Ça nous fait plaisir et ça nous soutient. Pour la prochaine vidéo, évidemment, Ahmed sera de retour. Merci de votre fidélité et puis à très vite. Ciao !